Professeur Didier Raoult, pouvez-vous nous présenter la situation actuelle de l'épidémie de coronavirus en France ? Tout d'abord, le premier point que je voudrais souligner, et je pense que toute mon équipe a le même sentiment, c'est que je suis d'une certaine façon incroyablement rassuré par le comportement des gens que je vois. Je trouve ça inouï. Je trouve qu'on a un soutien extraordinaire, une bienveillance extraordinaire. Un nombre de messages au soutien. On a des bénévoles. On a des gens qui nous envoient des cadeaux, qui nous encouragent. Il y a, alors que Marseille, c'est Marseille, c'est ma ville, mais généralement, elle est un peu désorganisée. Il y a ici un respect de l'organisation, de la discipline pour les patients. On a quatre fils. Tout le monde suit. Il y a des gens extrêmement célèbres que vous rêveriez d'avoir sur un plateau télé, qui font la queue comme tout le monde, sans rien dire. Et donc, on voit quelque chose qui, moi, je trouve, me rassure, parce que je pensais que ce pays n'était plus capable de ça. Et donc, ça me rassure de le voir. Ce qui veut dire que dans les crises, on est capable de voir des choses tout à fait incroyables. Et donc, ne vous inquiétez pas trop pour les gens qui me disent de moi. Je suis enthousiaste. Pour ce qu'on fait, il n'y a qu'une chose que j'espère, c'est que la loi européenne qui nous interdit de travailler plus de 48 heures par semaine ne va pas s'appliquer à nous, parce que les gens qui sont ici travaillent beaucoup. La deuxième chose, c'est sur le plan du travail. Écoutez, le traitement, les stratégies diagnostiques qu'on a mis en place fonctionnent bien. On a testé 50 000 personnes ici, maintenant. Donc, ce qui nous a permis de détecter 2 400 personnes infectées ici, qui en ont proposé des thérapeutiques. Donc, nous avons maintenant du recul sur à peu près un millier de personnes qui ont reçu le traitement hydroxyne, chloroxyne plus azithromycine. Les choses se sont très bien passées. Nous avons eu à déplorer un décès, qui était un nombre de 84 ans. C'est tout pour l'instant. Donc, après 3 jours de traitement, ce qui nous permet de commencer à avoir une véritable évaluation. Donc, on est très satisfait. Faites attention. Ne vous autoprescrivez pas ça. En particulier, il faut qu'il y ait un médecin qui vous le prescrit. Il faut que vous ayez un électrocardiogramme, qu'on dose le potassium dans votre sang. Il ne faut pas improviser. Ce sont quand même des médicaments. Et donc, il faut y faire attention. Mais globalement, les résultats qu'on a sont très satisfaisants. Et je suis très content qu'une équipe chinoise vienne de publier une étude comparative entre l'hydroxychloroquine contre pas de traitement. et qui montre qu'effectivement, dans notre cible, qui sont les gens qui sont modérément malades, diagnostiqués au début, l'hydroxychloroquine a un succès important. Il faut faire attention. Quand il est trop tard, il est trop tard. C'est-à-dire au moment où les gens sont en réinimension. Quand ils ont des syndromes de détresse respiratoire, quand on est obligé de les intuber. En réalité, ça n'est plus l'heure des antiviraux. On sait ça pour la grippe, par exemple. Les médicaments qui marchent pour la grippe, ça marche dans les deux premiers jours de la grippe. Là, ça marche un peu plus longtemps. Mais c'est au début qu'il faut lutter contre les virus. Une fois que les lésions sont faites, elles sont un peu irréversibles. Et on n'arrive plus à les arrêter. Donc, nous, on continue à avoir des données, comme les Chinois, qui montrent que quand on soigne, on détecte les gens. Quand on les soigne au début de la maladie, on a des résultats qui évitent une évolution défavorable. Et on est content que les choses aillent dans ce sens-là. Donc, c'est ce que nous avons maintenant et ce dont nous sommes contents en termes de résultats. Bien entendu, on communique ces résultats quotidiennement au ministère de la Santé, à nos autorités de santé, de manière à ce qu'ils en tiennent compte pour les décisions qu'ils en prennent. Voilà. Mais maintenant, je ne voudrais pas que vous imaginiez que je suis tout seul. Et donc, je voudrais vous présenter l'état-major des gens qui travaillent avec nous, qui travaillent comme des fous, comme tous les gens ici. Je ne peux pas faire venir tout le monde pour vous les présenter. Mais les gens qui travaillent ici se donnent cœurs et âmes pour pouvoir essayer de faire fonctionner les choses. Et donc, il faut que vous voyez leur tête. Voilà. Le professeur Parola, qui est un des chefs de service, médecin interniste et infectiologue, qui prend en charge une grande partie des malades, qui nous aide beaucoup dans cette situation. Yolande Obadiah, qui est la présidente de notre conseil, qui nous aide énormément pour la logistique, la saisie des données, l'organisation avec les partenaires environnants. Philippe Colson, qui supervise toutes les PCR et tous les examens biologiques du laboratoire. Il a un travail de fou. Lui, il a dépassé les 70 heures par semaine. Philippe Broucky, qui est le coordinateur de l'ensemble du pôle au niveau des maladies infectieuses, qui est un infectiologue et qui est en relation directe avec le ministère pour tous les essais, toutes les stratégies thérapeutiques. Bernard Lascola, qui est le virologue qui s'occupe de tout l'isolement, les isolements de virus. Il a isolé plus de 600 virus du coronavirus. Il a fait tous les tests de sensibilité aux antiviraux qui ont montré une activité extraordinaire de l'association de l'hydroxychloroquine plus l'azithromycine sur les virus à l'intérieur des cellules, qui nous a confortés dans le fait que c'était probablement la meilleure association de toutes. Philippe Gautré, qui s'occupe de toutes les cohorts, de l'analyse des données, de la mise en forme des tests statistiques, et qui travaille aussi jour et nuit pour répondre aux demandes un peu exigeantes que je formule en termes de rapidité. Florence Fénola, qui est professeure de microbiologie, qui dirige le comité de lutte contre l'infection nosocomiale et qui essaie d'organiser les rapports avec les gens qui sont un peu affolés dans les hôpitaux par cette épidémie et qu'il fait avec beaucoup de bienveillance et d'efficacité. Mathieu Mignon, qui est un de nos jeunes professeurs, qui a la responsabilité de tout ce qui est hôpital de jour actuellement pour pouvoir gérer tous les patients qui se présentent. Hervé Tissot-Dupont, qui est médecin, praticien hospitalier, et qui a la responsabilité des consultations et de l'organisation des consultations et qui arrive à faire une fluidité tout à fait inouïe. Il passe plus de 800 personnes par jour pour pouvoir les prélever et organiser le rendu des résultats. Jean-Christophe Lagier, qui est un de nos jeunes professeurs de maladie infectieuse, qui est aussi chef de service, et qui gère au jour le jour l'ensemble des patients infectés. Il faut savoir que sur nos 75 lits, avec lui, Philippe Parola, ils doivent organiser qu'à peu près un tiers des patients est réaffecté dès qu'il n'est plus contagieux sur d'autres services. Pierre-Edouard Fournier, qui s'occupe plus particulièrement du diagnostic moléculaire, et qui est de la sécurité pour l'ensemble des patients et des soignants, et qui arrive à trouver des issues et des solutions là où personne n'arrive à en trouver pour ce qui est équipement test. Et quand les gens nous demandent par quelle magie on arrive à faire autant de tests, une partie du fait est du que c'est lui le magicien. Michel Drancourt, qui est le plus ancien de mes collaborateurs, avec qui nous travaillons depuis 35 ans ensemble, et qui me seconde à chaque étape et à chaque moment, en particulier en ce moment, dans la réorganisation du laboratoire. Pour faire face aux besoins, nous avons besoin de changer pratiquement tous les jours l'organisation du laboratoire pour faire face à l'augmentation de la nécessité. Jean-Marc Rollin est notre spécialiste des anti-infectieux, qu'il s'agisse des antibactériens ou des antiviraux. Il a une collection de molécules à tester absolument considérables et un suivi de tout ce qu'il est possible d'utiliser dans des conditions de soins immédiates, c'est-à-dire durant le cours de l'épidémie, parmi les molécules qui existent déjà. André Ashtain, qui est un des chefs de... professeur de maladie infectieuse, qui est un des chefs de service, ici, sur le premier étage, qui nous aide à gérer ce flux permanent des patients, pour lequel, encore une fois, un tiers des patients sort par jour, et ça nécessite des acrobaties pour pouvoir les gérer et pour pouvoir libérer des lits pour les patients contagieux. Et enfin, le Misty Gris, c'est Yanis Roussel, qui est notre go-between avec toute la presse, les médias, et qui est, lui aussi, submergé de travail pour pouvoir répondre, y compris à nos refus de discuter quotidiennement avec les médias, parce qu'on a beaucoup trop de travail, ici, pour passer du temps à faire ça, et seuls les résultats, à la fin, compteront. Merci d'avoir regardé cette vidéo !